Pour les agriculteurs, une sortie en mer, ça leur apporte une sortie du quotidien, une bouffée d'air pur et ne pas vivre que pour travailler. Il y a beaucoup d'associations qui utilisent la mer pour faire du bien aux gens, pour leur remonter le moral, pour les bienfaits sur la santé, sur le corps, sur l'esprit, sur le fait de se vider la tête. Donc on s'est dit pourquoi les agriculteurs, eux, personne ne leur en fait profiter, nous on va le faire. Je crois que la mer, ça fait rêver un peu tout le monde. Mon père a commencé la construction de ce voilier en 1981. Il a acheté du bois tout simplement et il a fait ça de A à Z. En 1988, il a voulu déménager son voilier, le voyant toujours en construction, de la région parisienne en Normandie pour le terminer. Et pendant ce déménagement, il a eu un accident, donc il est resté paraplégique. En 1989, il a décidé de vendre le voilier puisque son rêve de partir avec, ce n'était plus possible. J'ai retrouvé la trace de ce bateau dans une petite annonce. J'ai reconnu une photo, une toute petite photo du bateau. Et j'ai tout de suite vu que c'était celui qu'avait construit mon père. Il était à vendre. J'ai d'abord écrit à l'annonceur qui m'a confirmé que c'était bien le bateau construit par mon père à l'origine. Et puis, petit à petit, l'idée a germé dans ma tête de le récupérer, de le terminer pour le ramener dans la famille, on va dire. Le fait qu'il ne navigue pas, ça me gênait. Je trouvais que c'était quelque chose de pas fini, comme c'était le rêve de mon père qu'il navigue. Et il l'avait écrit, il l'avait dit. Donc, j'ai dit, bon, il faut réaliser son rêve. Et en même temps, ça va être le mien. On a parlé à Florentine. Et puis, bon, elle, elle a foncé. Voilà. On a parlé à Florentine. La première envie quand on a récupéré ce bateau, c'était cette grosse surprise à mon grand-père. Et le fait qu'il soit en chaise roulante faisait que, de fait, on voulait que ce bateau soit équipé pour pouvoir recevoir à bord des personnes en situation de handicap au cas où, lui, un jour, se sentirait l'envie de monter dessus. Et on a donc équipé le bateau pour. Et surtout, on a présenté le projet aussi dans ce sens-là à nos partenaires. On ne veut pas d'un bateau qui va rester toute l'année au port, qui ne va jamais bouger, même si ce n'est pas évident de sortir tout le temps en Normandie. Mais voilà, on a envie d'un bateau qui bouge beaucoup, mais avec des gens à bord qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller en mer par ailleurs. Enfin, on voulait vraiment partager, en fait. On voulait vraiment que ça ait du sens et on voulait partager. Donc, on s'est dit que le format associatif était celui qui répondait le mieux. Et donc, notre premier partenaire se sont révélés être des agriculteurs, des éleveurs laitiers, plus précisément. Florentine étant notre permanente à l'appli, l'association des producteurs de lait indépendants, nous a proposé, tout naturellement, de participer au financement pour la restauration et qui nous sert pour emmener des agriculteurs en mer et des gens en difficulté au niveau financier qui ont besoin de prendre une bouffée d'air pur, une bouffée d'iode. L'année où on a commencé ce chantier est une année où le mal-être agricole a été mis sur le devant de la scène. D'abord avec le film « Au nom de la terre » de Guillaume Canet et ensuite, ça s'en suivit beaucoup un intérêt des médias pour ce sujet-là. Et donc, on a découvert, tout le monde a découvert d'un seul coup qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours. Et moi, de par mon travail aussi dans le milieu agricole, j'étais témoin de ça. J'ai un exemple en tête, par exemple, d'un agriculteur qui avait fait une tentative de suicide. Je lui ai proposé de venir faire un tour de bateau. Il m'a dit « Ok, parce que je ne vais pas bien en ce moment et tout ». Justement, il avait des petits problèmes sur son ancienne ferme qu'il avait laissée. Il est venu, on est passé trois heures en mer et c'était pendant le confinement. On a fait un tour dans Wistreham tous les deux et tout était fermé parce que c'était le confinement. Et alors, je lui ai dit comme ça, en boutade, on a l'air faim, là, on a l'air de deux ados qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Il m'a répondu « Oui, mais avec une journée comme ça, on sent que notre vie, elle n'est pas si mal que ça ». Entendre ces paroles, c'était complètement le fondement du saga.